et nous voici de retour sur le studio d'interview du summer music festival à mes côtés mais j'ai beaucoup de chance aujourd'hui car j'ai à mes côtés un des frères de monsieur maître games je dis bien un des parce que il en a beaucoup monsieur x gangs à mes côtés bonjour bonjour alors ouais tu prends le micro c'est vrai oui alors maître games il vient de terminer son concert et toi tu nous fais le plaisir de venir ici en studio nous parler un petit peu de ce que tu fais parce que tu es un des frères de maître games qui a une carrière d'artiste aussi c'est familial chez vous c'est la famille c'est la famille c'est la famille exactement j'allais dire ça commence et que avec le papa en fait alors toi ton style il est un petit peu différent il est très différent moi je suis plus dans le cliquage le vrai hip hop le vrai rap le vrai rap et la musique urbaine comme on dit un vrai artiste doit savoir toucher un peu alors ici aujourd'hui tu n'as pas le vrai sur scène tu es venu un petit peu en soutien en soutien de la famille aujourd'hui je suis venu en mode soutien sur en vacances aujourd'hui en vacances tu as laissé bosser les fréros j'ai laissé bosser les frères je me suis dit bon on va venir donner de la force psychologique la présence comme on dit quand on sent qu'il ya quelqu'un de la famille à côté tout ça donne toujours de la force pour pouvoir mieux faire ce qu'on aime faire donc voilà la présence aujourd'hui en Belgique alors je vais passer mon micro à moi parce que j'ai l'impression qu'il ya un petit souci que tiens dis moi un petit peu au niveau de tes influences musicales l'influence musicale moi je suis quelqu'un j'écoute beaucoup 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 de la musique américaine j'ai commencé avec eux c'est ça en fait qui m'a inspiré alors on en parlait tout à l'heure tu disais en france il ya vraiment ce phénomène musical qui cartonne tu m'as dit c'est vraiment ça à l'avenir petit à petit c'est ça devient quelque chose de vraiment c'est un impact important en fait cette musique oui c'est vrai c'est quelque chose qu'il faut découvrir qu'il faut valider qui pour accepter et après c'est le public après qui décide après nous les artistes nous on est là on fait du son on fait on donne et c'est le public qui décide après alors une question qu'on doit déjà t'avoir posé mille fois mais je vais te la poser quand même c'est vrai qu'il ya maître gims c'est vraiment on peut le dire la salle de la famille il ya d'adjou qui cartonne aussi avec des titres assez sympa toi qui est dans un univers un petit peu différent c'est pas une pression d'avoir le frère comme ça qui qui est tout en haut tout en haut tout en haut et on arrive derrière c'est ce qu'on n'aura pas tendance à dire oui mais c'est le frère 2 non pas du tout ça me dérange mais vraiment vraiment pas du tout au contraire c'est un plaisir c'est un plaisir pour moi quand je sais que la personne qui est au dessus de moi dans le sang et mon frère parce que je sais que là dans le sang il est là il met à la maison c'est moi je le mets à la bande c'est toi le grand frère il faut le dire c'est toi le grand frère c'est moi le grand frère donc je suis tranquille je t'en reviens je te rends compte si c'était quelqu'un d'autre qui était numéro un de la musique j'en ai m'attraper comment alors t'as fait il n'y a pas longtemps un morceau un petit peu plus commercial tu nous tu nous l'as montré tantôt c'était la coupe du monde la france championne du monde numéro un la coupe est chez nous elle est chez nous attention comme je te l'ai dit tantôt en Belgique on est gentil et donc on a été gentil avec les français voilà on voulait pas faillir à notre invitation je vais pas te garder très très longtemps parce que je sais que vous avez rendez vous avec toute la famille juste après ce concert la belgique tu prévois des choses en Belgique d'ici peu ou alors d'abord la france et puis on verra après c'est dieu qui donne c'est dieu qui décide moi franchement si c'est la belgique avant la france ou la france avant la belgique moi je me lance je suis un missionnaire je suis un ninja comme on dit alors quand tu vois un public comme aujourd'hui en belgique justement ça t'inspire ça t'inspire quoi ça donne envie de pousser tes sons sur la belgique de faire des découvrir en belgique ça motive ça motive beaucoup parce que c'est le public est magnifique et ça donne envie de faire encore beaucoup plus de choses et revenir encore beaucoup plus fort et faire plaisir écoute moi je suis persuadé que en belgique on sera écouté la musique découvrir ce style de musique qui envahit un petit peu nos ondes chaque jour un peu plus voilà parce qu'on a des oreilles assez ouvertes on est assez open en belgique que pour découvrir de nouveaux talents nous en tout cas chez radio cadence musique belgique on sera un plaisir de te suivre ça c'est promis voilà et on peut te souhaiter quelque chose c'est une bonne continuation voilà merci merci beaucoup voilà retenez donc bien son nom il s'appelle x gangs j'ai bien dit x gangs à l'américaine donc on peut se retrouver sur les réseaux sociaux ou comment voilà le rendez vous est pris vous allez sur les réseaux sociaux vous le suivez surtout allez l'écouter nous à écouter on a bien aimé on vous le proposera d'ici peu on se retrouve demain c'est promis pour une deuxième partie une deuxième journée du summer music festival ciao ciao